Salut les gars, c'est les monstres du sport Aujourd'hui on se retrouve pour une des premières vidéos sur la chaîne On est sur FIFA 15 Dans le mode saison en ligne Là on a déjà tout préparé, on va jouer avec le Brésil Avec une compo en 4-3-3 avec un numéro 10 On va se présenter vite fait On est deux à tenir la chaîne Salut les gars La chaîne sera basée essentiellement sur les jeux de sport Tels que FIFA Le Tour de France qui sort très bientôt Les deux jeux de base Ça sera surtout autour de ça que la chaîne tournera Et puis ensuite il y aura des jeux comme NBA 2K NBA Live aussi NHL NHL ouais ça Et le dernier jeu de rugby Un jeu de rugby aussi Qu'on testera pour vous Et on attend La sortie d'un nouveau topspin Sur Xbox One Donc voilà Bon on va y aller Hop bah le Barça Hop donc Bah clairement là en ce moment L'actualité c'est dans le monde du vélo Avec le Dauphiné qui s'est terminé Hier Avec une belle victoire de Christopher Froome Enfin belle victoire Chacun a son avis dessus Puisque Je suis pas vraiment fan de ce Oh le but était magnifique Le but était vraiment fan Ouais donc Christopher Froome Qu'on aime Donc on aime pas Il y a le Tour de Suisse en même temps Donc ouais là avec Thibaut Pinot Qui s'est bien placé Qui était pas si bien que ça je trouve Ouais Donc Bah Clairement Euh Oh la la Oh la la Calma Calma Donc ouais le Tour de France qui arrive bientôt Donc ça va vraiment être l'activité première de cette chaîne Donc là Bah vu qu'on attend le jeu On vous a fait une petite vidéo FIFA en attendant Donc dès que le jeu Tour de France va sortir On va vous faire un tour En Versus Même si on a déjà deux Youtubers qui l'ont eu En la En La personne de Megadriver Et de Oh la Oh la Oh la Ouais lui il s'est réveillé Tout droit man Entre La personne Ouais donc de Megadriver 16 Et de HD Tour de France Donc Bon bah voilà Ça Ça nous donne un peu un aperçu du jeu J'ai joué ça Et donc bah On a vraiment hâte qu'il sort pour vous sortir le plus de vidéos possibles Il y aura bien évidemment Allez 2-0 bien joué Il y aura bien évidemment des vidéos du mode Tour de France et du mode Pro Team Ensuite je pense qu'on fera un peu de saison en ligne sur FIFA Donc pas de fut parce que voilà on a été assez déçu cette année Notamment par la mentalité des joueurs Les mecs qui s'amusent à courir tout droit pendant 90 minutes Voilà c'est C'est marrant deux secondes mais Faut se calmer Après proposez-nous des idées Ouais C'est pareil Pour le Tour de France Si vous voulez proposer des idées d'équipe En commentaire Bah il n'y a pas de problème Les petits défis Ouais les petits défis Est-il faire une étape Ou faire par exemple Je ne sais pas Le prologue en temps de temps Ou enfin Vous verrez bien en fonction des étapes qui nous seront proposées Sinon Bah vous pouvez aussi proposer des équipes Pour le mode Saison en ligne Donc là on a pris le Brésil Parce que voilà en ce moment c'est la Copa America Donc le Brésil vient de s'imposer face au Pérou 2-1 Hier soir Dans le groupe de la mort Et qui est composé de La Colombie aussi Gros match entre le Brésil et la Colombie Qui est prévu Et ouais Donc hier il jouait le Pérou Donc bon c'était un match Les Pérouviens ils jouent assez bien Ils jouent bien Ils jouent bien Bon voilà on va pas se le cacher Ça joue assez bien Et le Venezuela qui a battu la Colombie en même temps Et donc ouais Donc ça va vraiment être tendu comme groupe Puisque je pense que Bon à part le Brésil qui voilà Comme qui fait partie avec l'Argentine Des gros favoris Il n'y aura pas Par l'Argentine avec tout le bien Échec aussi Ouais mais après quand tu regardes bien Voilà ces deux là Ils ont Neymar et Messi Puis après les autres Ils sont un peu tous outsiders Ah l'Uruguet aussi Pas mal Ouais l'Uruguet Bah ouais mais l'Uruguet Et Suarez Il joue pas la Copa Ceci Ah bon ? Bah genre Je sais pas parce que j'ai vu Bruce Granik Qui a fait une équipe Les oubliés Enfin les non sélectionnés pour la Copa Ah oui mais sinon il y avait Lucas et tout Donc Attention petit coffre Oh il est magnifique Oh Ter Stegen Donc Ouais bah voilà le Barça Qui a fait une très belle saison Simon Le Barça Ah voilà Si par terre Du Barça Ouais bah Après Bon Messi a été très costaud toute l'année Mais je pense que le Ballon d'Or Peut se jouer sur la Copa America Si Neymar enflamme vraiment cette Copa America Pourquoi pas le retrouver devant Messi Mais ça me part encore un peu tôt Je pense que Messi est encore un petit peu au dessus cette année Ouais je pense Et puis Surtout voilà Il a été costaud Mais c'est vrai que Neymar Depuis les quarts si je me trompe pas Voir même huitième Il a marqué à tous les matchs Puisqu'il a fait mal au Bayern Il a fait mal au PSG Il a fait mal à la Juve Même si voilà Bon la Juve C'est pas un monde Ce qu'il jouait Surprend les termes de FIFA En attaque de folie Donc Ils ont à tout prix essayé d'égaliser Mais c'était une belle finale Ouais franchement C'est Pour moi Il y a pénalty sur Pogba Mais après Pour moi Bon la Juve A très bien joué face au Real Et puis c'est bien défendu Contre Le 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 Monaco Il méritait pas du tout de passer Donc Enfin j'espère qu'il regardera pas la vidéo Surtout Non mais sérieux Enfin voilà On va pas se les cacher Jean-Michel C'est pas ça Pour les intimes C'est Jean-Mimi Non mais clairement Il se fout de la gueule du monde Tout le temps en train de critiquer tout le monde Et tout Enfin ça salit l'image du club Et franchement c'est pas une bonne chose Faudrait qu'ils la mettent en veilleuse quand même De temps en temps Ça éviterait que Bah ça éviterait que Voilà on passe pour un club De pleurnicheuses Et sans avoir en train de se plaindre Donc Bah en ce moment à Lyon Il y a quoi Il y a Jérémy Morel qui est arrivé Recruit tout pourri Enfin tout pourri C'est C'est pas qu'il est mauvais Mais c'est juste que Il a pas le niveau de Ligue des Champions Je pense Même si c'est un très bon joueur Enfin très bon joueur C'est un bon joueur Après bah Il y a Amavi Qui voudrait recruter Parce que Bédimo compte partir Amavi je pense que c'est vraiment Une super Une super idée à Amavi Après il y a Comment il s'appelle Nkoulou Lui il faut absolument Qu'on arrive à le recruter Ça serait parfait Il est très magnifique Surtout que l'année prochaine Il sera libre De tout contrat Donc normalement André Pierre Gignac aussi Ouais mais André Pierre Gignac On est en train de couiller l'OM quoi Ouais Bah c'est C'est plutôt que Ouais Bon le mec il devrait rach-quitt Ouais Ah merde Désolé les gars Du coup Ouais bah on va vous relancer Un match quand même Donc on disait Ouais bah Les joueurs de l'OM C'est plutôt ce qu'ils sont En fin de contrat Et que bah On a pas spécialement envie De claquer du pognon Dans le vide On va dire On parle aussi de Guy Gietti Celui qui Le joueur de Manchester City Préto-Celtic de Glasgow Qui est libre Euh ouais L'Argentine L'Argentine Bah alors là je suis du café d'accord avec toi Donc euh ouais Je suis à Iber Sinon Tout ce qui a juste Le mercato C'est Ouais bah clairement On va voir cet été Mais c'est vrai que ça a fait Un putain de mercato Pour le moment Vas-y descend Avec du Pogba Ah Pastore Ouais Pastore Pour nos amis parisiens Enfin nos futurs amis parisiens Place de qui ? Place de Biglia Ouais Biglia Parce qu'il sera trop Voilà Parait pas mal Euh Ouais Allez On part comme ça Bon à savoir que Maintenant ça se barre un peu en couille Le monde du foot On parle de 100 millions d'euros pour Pogba 100 millions d'euros en plus Ouais 120 Carrément presque Ça devient n'importe quoi Quand on voit Mangala Payer combien ? 50 millions ? Et qu'il ne vaut pas Ouais c'est surtout Qu'il pue la merde Ouais On va se le gâcher C'est un bon défenseur Mangala Mais le problème C'est que je pense Qu'il supporte pas la pression Ni le prix de son transfert Bon on va pas revenir Sur les deux Superbes matchs De l'équipe de France On va oublier Surtout la vanille Faut clairement se le dire Hugo Loris Bon à d'une Il avait pas de défense Et puis de deux Bah il a plus le niveau Enfin Il a plus le niveau Que nous on a connu Ah Bon bah on a un petit PD Qui parle On va pas partir Parce que Moi je vais lui mettre La mort après Clairement Clairement Je te dis tout de suite C'est un coup d'air Attends parce que Du coup on disait quoi On était en train de parler Et puis après il y a le mec Qui est arrivé Ouais c'est ça Tente les machins Toi t'es baisé Ouais Ah ouais On parlait des prix Des transferts D'ailleurs A noter que Benitez Qui est arrivé au Real Comterait faire de Ronaldo Son attaquant de point Ouais Et mettre Benzema en 10 En fait Pour garder la fameuse BBC Bon du coup Ça serait plus vraiment la BBC Puisque Rames jouerait sur un côté Mais comme ça Il pourrait exploiter Quasiment tous les joueurs Donc ça Ça serait Très bizarre Ohlala Il s'amuse Ohlala Dommage Donc Ouais Donc voilà Putain c'est chiant On parlait d'un truc Et Bon Kasia Qui se fait littéralement virer Parce qu'on va pas se le gâtir Cacher Benitez ne compte pas sur lui Ah oui On parlait de l'équipe de France Et donc Bah Varane Il devrait devenir titulaire D'après ce que j'ai compris Enfin il voudrait mettre Pépé sur le banc La défense Et clairement L'équipe de France Voilà On l'a bien vu Varane Il a pas du tout le niveau Oh putain C'est quoi ce but Oh là là A 4-1 contre la musique Voilà Bah clairement Varane Il s'est fait prendre Physiquement Enfin Il a pas le niveau Varane Clairement C'est un super joueur Je pense qu'à mon avis Ça sera le meilleur défenseur du monde Enfin je pensais Que ça serait le meilleur défenseur du monde Dans les années à venir Mais il faut vraiment qu'il progresse Parce que là Il fait n'importe quoi C'est Enfin C'est surtout qu'il dit En attaque Ah putain 2-0 Putain le mec Qui joue sa vie Là c'est chiant Quand les jeunes sont rentrant en attaque Tout de suite La France elle est revenue Ouais bah clairement C'est le tir C'est un super joueur Giraud Giraud lui Il se croit chez le coiffeur Donc Voilà On va On va pas se cacher Giraud il a pas compris Qu'il était sur un terrain de foot Bon après Benzema Je suis Bon On est supporter lyonnais Alors Benzema Voilà on le connait On le connait bien Mais genre Benzema Voilà c'est pas non plus Un attaquant Qui peut faire la différence A tout moment Donc La casette Ouais la casette C'est vraiment notre espoir Là il fait Gir Pourquoi pas Après on dit que Griezmann Il est pas terrible En équipe de France Vas-y Je suis pas du même avis Tout seul Tout seul Bien joué De 1 Je suis pas du même avis Mais Pourquoi pas Aligner Griezmann La casette Dans une doublette Ouais Ou même Mettre Griezmann à droite Et Ntep à gauche Avec Fekir en meneur Parce que Valbuna Il a plus de niveau Clairement Depuis qu'il est parti Dans son club Au Dynamo Moscou Bah voilà On va pas se le cacher Il a Enfin il est bon Mais Il a plus le rythme Je pense Je suis pas mal Il a essayé d'apporter Bon après On peut pas vraiment dire On peut pas vraiment Tacler Pogba Et puis Evra Qui eux revenaient De De la finale De Ligue des Champions Donc C'est des matchs Au biais Ouais voilà Surtout que je pense Qu'ils ont plus la motivation Donc Bah c'est C'est galère Parce que Enfin voilà L'Albanie en plus Perde un zéro Encore la Belgique Voilà Ils ont des putain De bons joueurs Mais Je pense qu'on aurait pu les prendre Surtout quand on voit Que le pays de Galles A gagné contre la Belgique Voilà Grâce à Un but de Garrett Bale Garrett Bale Pareil Très très Comté Enfin Très très Ah putain Je retrouve plus le mot Non non C'est Il se fait humilier Au Real Enfin Personne l'aime bien Ah putain Le mec qui joue sa vie C'est chaud Il est très très Ouais Enfin ouais Il est dans le viseur Des supporters du Real Mais Il a Il a confirmé Qu'il serait un joueur du Real La saison passée Euh La saison prochaine Par exemple Et que Bah Il voulait s'imposer dans ce club Mais c'est surtout parce que Comment dire Il y a Il y a Un Ronaldo Qui lui bouche un petit peu Bah Enfin voilà On voit surtout qu'il y a Ronaldo Et puis après Bah il y a les autres joueurs Alors qu'au Barça C'est ce qu'ils ont réussi à faire Ils n'ont pas réussi à trouver L'entente parfaite Bah c'est surtout que Ronaldo Il est Il est orgueilleux Et puis Voilà lui Il joue pour être Le meilleur joueur de l'histoire Alors que Messi Bah voilà Il a déjà tout gagné Et tout Donc Je pense qu'en fait C'est ce qui libère un petit peu Messi Enfin si on peut appeler ça libérer Pas vraiment mais En gros Ronaldo Il veut toujours gagner plus Et tout Alors que Messi Vu qu'il a déjà tout gagné Bah pour lui C'est naturel De jouer avec Suarez et Neymar Ouais Ça va faire 4 ans Ouais On est en train de se faire De se prendre une piquette Bon c'est pas grave C'est pour C'est pour s'amuser On s'en bat les couilles De la victoire Ou de la défaite Donc Déjà les pieds sur la pédale Ouais C'est surtout ça On a peut-être autour de France Donc voilà Bon on va pas s'éterniser Non plus A revenir sur toute la saison Mais bon Je pense que Ça aurait été pas mal Quand même Qu'on gagne Au moins un des deux matchs Notamment face à l'Albanie Je pense que c'était À notre portée Pas sûr Pour moi C'est Giraud le problème Ouais Giraud Rien à faire dans l'équipe Mon gars là C'est pareil Varane Voilà Faut lui faire comprendre Que Le banc Ça peut être pour lui aussi Un peu Clairement Je pense que Même si c'est pas forcément Son esprit Et c'est très bien Que lui On ne bougera pas De la défense Ça sera toujours Lui plus Un autre défenseur central Et je pense que Voilà C'est pas du tout Une bonne chose Parce que Il faut pas qu'il se dise Ouais je peux faire N'importe quel perf Et puis je serai quand même Titularisé Non non Ça Enfin Clairement Je suis l'entraîneur Enfin le sélectionnaire Je ferai pas les choses comme ça Après je pense Qu'il faudrait appeler Des mecs comme Zuma Une petite I Qui pourrait être Vraiment pas mal Et puis bah voilà Après En fait le problème C'est surtout sur les côtés Quand tu regardes Côté gauche encore Ça va Kyorzawa Ding Amavi Bah alors côté droit Sérieux C'est le gros bordel Bah à part Sania Debussy Et Jallet Non non Sania Personne mec Sérieux Arrête Sania Bah Sania Franchement Quand tu regardes Sania Il a mal joué Ouais Sania il joue mal Mais Debussy Il passe son temps Le nez dans le gazon S'il te plaît Chaque fois Chaque fois le mec Il se retrouve par terre Vraiment un fragile aussi Et puis Bah Jallet Il est pas mauvais Mais voilà Tous ces mecs là Ils ont 30 32 ans Ça sert plus à rien Ça Puis il y a Putain Il y a plus de T'as de l'île là Oh Le bâtard Euh Voilà Il y a plus Il n'y a pas de défenseur droit Là Puis même quand on regarde Chez les espoirs et tout Bah on les connait pas trop Mais c'est pas terrible Et puis bah Euh Bah sinon après ça va Le reste Faut juste que Je pense que c'est plutôt Que là Ils avaient pas du tout La motivation On va fermer La parenthèse foot Enfin même si On joue à FIFA On va vous parler un peu Du Tour de France Pour ceux qui seraient intéressés Donc Bah le Tour de France Que dire Le mode Pro Team Bah oui Ça ça donne envie Ouais C'est Je sais pas si on pourra jouer à 2 Ouais je pense Comme une dernière Mais on pourra jouer que en coop Euh Clairement Bah voilà Ils ont rajouté des nouvelles légendes Ça c'est stylé Il a l'air d'être bien Bien plus élaboré Ah bah non La collection à l'adversaire Était perdue Bon Bon On va pas lancer un match Ouais non Moi du coup Si t'as un peu embarqué Dans un sujet Au pire on fait un peu Un contre un Non Juste comme ça pour le fun Comme ça On pourra couper le match Si on en a envie On fait un match de 4 minutes Comme ça C'est faire pas trop de temps Faut voir Pas oublier Donc oui on vous parle Du Tour de France Donc ils ont rajouté des nouvelles Des nouvelles légendes Pardon Euh Il y a Ils ont peut obtenu Les licences de tout le monde C'est un peu dommage Mais bon Ça on s'y attendait Europecar BMC Et puis Sky Ouais mais après Après quand tu regardes Ça je comprends pas trop Ce que Sky Trek Et puis d'autres équipes Il y en a Et x quick step Et une dernière je crois Eux ils ont le maillot Mais ils ont pas les noms En fait Ouais Ça qui est bizarre En fait Ça je comprends pas Donc On va Ça sort On verra bien Puis ouais Comme on vous l'a dit tout à l'heure On fera un tour en versus Donc en fait On est en train de penser Proposer deux équipes Même si voilà Nous on a déjà une petite idée On pensait faire un Un duel entre guillemets Pour voilà Jouer les deux meilleurs sprinters français Enfin Deux des trois meilleurs sprinters français Puisque Il y a qu'au quart dans les trois Je pense On peut juste le dire Bah Faire un petit Un petit duel D'Emma Bouani Donc J'aurais pris la coffee 10 Moi je suis plus FDJ Donc voilà Donc le truc C'est que Il aurait eu Thibaut Pinot Enfin il aurait quand même Une assez belle équipe Moi Ça serait plus Donc pour jouer Les sprints Le maillot vert Et donc Les victoires d'étape Et peut-être un top 10 Au général Avec Navarro Mais bon Ça me paraît quand même Assez compliqué Donc Il faut voir tout ça Et puis Bah sinon après On peut vous faire un tour Avec les cadeurs C'est-à-dire Il prend Froome Au comptadeur Et moi je prends Nibali Au comptadeur Des trucs dans le genre C'est à vous de dire Dans les commentaires On peut faire des gros défis Donc On réalisera peut-être pas Mais on peut tenter De prendre des équipes Inférieures Ouais Genre la MTN Kubeka L'Hurika Greenhead La Giant Alpecine Voilà Des équipes qui sont Pas forcément au premier plan On ira peut-être pas Jusqu'à Bretagne C'est ché Mais Bon après Bretagne Ça fait pas mal Bora Argonne Ça me paraît un peu chaud Mais Yann Bartha Il a des belles stats Je trouve C'est pas mal Ouais bah après Voilà C'est De toute façon Il y aura une vidéo Qui sortira Donc alors attends Si le jeu Il sort jeudi Enfin C'est pas sûr Qu'on puisse se voir Parce que si toi T'es Ouais Ouais donc En gros Faudrait Peut-être qu'il y aura Une vidéo Le premier week-end Où il sort Le jeu On fera une vidéo Tous les deux Ouais Et on la sortira Tout de suite Donc Donc Attends parce que je pensais Ouais Bah le dimanche Ça serait ça plutôt Ouais On pourrait faire la vidéo Le vendredi Après Si t'as pas ton truc On verra ça Et puis Bah on commencera direct Enfin on verra Il y aura sûrement Donc Il y aura au moins Deux vidéos par semaine Je pense Après On verra Parce qu'avec le temps Que ça met Pour aller Sur Youtube Enfin Ça met quand même Pas mal de temps Donc on va voir Comment on peut faire Mais Après Bah ouais Ça va aller vite Il y aura du Tour de France Comme on l'a dit Du Pro Team On fera aussi Le défi de décembre Ça peut être Départ Ça Et puis On fera un tour On se la commentera En mode Nicolas G Laurent Jalaber Cédric Vassart Ça peut être énorme Ça Ou au moins Des étapes Et puis Voilà Ça me paraît Ouais Bah on va perdre Le plus de temps Ça va être à mettre Tous les noms On en a pour deux heures Au moins Je pense Les légendes Plus Les équipes Et tout Donc Bah surtout C'est surtout J'espère qu'il ne va pas Y avoir La dose de monde Pour Ouais Parce que Si on le télécharge Tu vois Moi Normalement Je vais le télécharger Dans la matinée Mais toi Tu ne pourras peut-être pas Ouais On verra ça Donc Ça va être chaud Mais clairement Allez checker Les chaînes de Megadriver Et de De HD Tour de France C'est pas déjà fait Ouais Parce que Eux voilà Ils ont le jeu En avant première Donc Puis franchement Il gère bien Bon Megadriver C'est un youtuber Franchement C'est le meilleur youtuber Tour de France On va pas se le cacher Il sort des tours Il fait Il fait trois tours Avec la Sky Un avec Froome Un avec Nes Un avec Dombroski Enfin il fait plein de trucs Franchement C'est lui C'est normal Que le jeu lui a été filé En avance Et HD Tour de France Bah voilà Lui Il fait des Il fait moins de contenu Mais c'est du contenu Voilà Qui est soigné Qui est propre Et puis Bah C'est pareil Voilà Il gère bien Franchement Il s'occupe bien du jeu D'ailleurs Il avait fait des propositions Pour ce Ce nouvel opus Ouais Ils sont très actifs Donc Ça c'est vraiment Des youtubeurs Spécialisés Dans le Tour Bon nous Au début Ça sera surtout ça Mais après Je pense que Voilà Quand on va sortir De la saison Tour de France Qu'on va arriver Vers le mois De décembre Et tout Bah ça sera plus Du FIFA Du NBA Du NHL Peut-être du Top Spins Si il s'agit Après du Tour de France Ouais Il y en aura Un petit peu De genre On reprendra Peut-être Au moment de Paris-Nice Et tout Ouais Donc Il y aura quand même Des vidéos De temps en temps Donc là Juste vite fait Le gameplay Voilà Vous voyez Vous voyez l'écran D'accueil Mais on va pas Lancer le match Parce que Je pense que Voilà On a bientôt Fait le tour On a bientôt fini Donc Voilà Ça me fera tout Ce qu'on avait à dire N'hésitez pas A nous donner Des idées En commentaire Pour améliorer La chaîne L'aider à grandir Des jeux particuliers Que vous souhaiterez Qu'on Ouais Des jeux Pourquoi pas Bah Des avis Positifs Mais aussi négatifs Mais argumentés Euh Voilà C'est la C'est la première vidéo Avec De l'audio Puisqu'il y a Un pack opening Qui est prévu Ouais Qui date Ouais Qui est de la Tots most consistante Donc On va un petit peu Vous spoiler Mais bon Donc Il devrait sortir Là Dans les deux jours Qui viennent Ouais Ouais Ça dépend quand est-ce Que t'as sorti Ouais Si t'as le temps C'est surtout Si ça met pas Trop de temps Et puis Bah du coup Euh Euh On sait Euh Ah ouais Juste lui de fait Pour dire aux gens Notre Un petit quiz Sur le Tour de France Il fait Pour terminer Le coureur préféré L'équipe préférée à tout Ouais Ouais donc Donc Ou sinon On présente Directement nos goûts Comme tu veux Donc Bah pour moi Pour commencer Donc mon coureur préféré C'est Pierre Roland De la Team Europe Car Donc pour moi Bah c'est Thibaut Pinot Avec DJ Donc voilà Donc moi j'aime bien Parce que C'est un mec Qui aime bien partir de loin C'est pas C'est pas le coureur Qui va attendre Les 5 10 derniers kilomètres Pour attaquer Bon après C'est pas non plus Un coureur Exceptionnel Mais bon Moi je préfère un coureur Qui tende Qu'un coureur Qui voilà Comme Froome Où tout est Tout est programmé Parce que quand on regarde bien Voilà c'est la fusée Sky C'est top Toi tu t'écartes à 5 kilomètres Toi à 3 kilomètres Hop Tu roules à bloc Et Froome sœur Donc ça j'aime pas trop Bah après Mon sprinter préféré Bah C'est Marc Avendich Le cas Moi aussi Donc lui voilà C'est Je suis déçu Parce que Quittait le Ça devient la nouvelle star Du sprint Mais il va revenir Il va revenir J'espère que Là cette année Ça sera pour lui Après au niveau Des classiques Flandriennes C'est Canchara Canchara Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous pouvez aussi Vous pouvez aussi nous faire part De votre avis Des équipes de foot Que vous aimez bien Celle de basket Même si on est moins Qui allait là-dessus Des corps Que vous aimez bien La finale des playoffs En plus en tout moment Ouais bref Donc franchement L'espace commentaires Vous appartient Et on sera ravis De lire vos commentaires Et on essaiera D'y répondre Donc voilà Aussi vite que possible Donc sur ce C'était les monstres du sport Et on espère Se retrouver bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez salut